Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose une méditation à réaliser au début de votre cycle, pendant vos règles. Cette période est souvent un moment difficile pour vous. Au lieu de voir un test positif, votre culotte se tâche. C'est peut-être la période la plus difficile de votre cycle quand vous êtes en essai bébé. Alors prenez ce temps pour vous faire du bien, prenez ces quelques minutes pour vous. Commencez par vous installer confortablement, assise, allongée, c'est comme vous le souhaitez. Pour débuter la séance, commencez par prendre conscience de votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle sur vos inspirations. Sentez comme il se dégonfle sur vos expirations. Sentez votre souffle qui va et qui vient naturellement, sans forcer. J'inspire, j'expire, j'inspire, 4, 3, 2, 1, et j'expire, 4, 3, 2, 1. J'inspire, 4, 3, 2, 1, et j'expire, 4, 3, 2, 1, et j'expire, 4, 3, 2, 1, et j'expire, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, j'inspire, 4, 3, 2, 1, je bloque, 4, 3, 2, 1, et j'expire, 4, 3, 2, 1. Reprenez le fil de votre respiration naturelle. Concentrez-vous sur votre souffle. Laissez passer vos pensées sans vous attarder dessus. C'est votre souffle qui vous guide. Prenons le temps de voir les choses différemment. Les règles sont celles qui vous indiquent que vous n'êtes pas enceinte. On peut alors les rejeter et souffrir de leur présence. Pourtant, on peut changer d'angle et les voir différemment. Elles sont le signe que votre cycle fonctionne bien. Le mois dernier, vous avez ovulé. Vos règles sont le résultat de tout ce processus interne. Elles sont précieuses. Elles sont également le signe d'un renouveau. Pas forcément d'une fin. Un nouveau cycle démarre. Peut-être que ça n'a pas marché le mois dernier. Mais c'est passé, c'est derrière vous. Vos règles, ce sang que vous ressentez et voyez aujourd'hui, est le signe qu'un nouveau cycle démarre. Et pourquoi est-ce que celui-ci ne serait pas le bon ? Tous les espoirs sont permis. Nouveau cycle, nouvelle chance. Vos règles sont comme une rivière. Votre corps est la terre. Le sol est triste, en friche. Il attend que le soleil arrive. Mais il ne pointe pas encore dans le ciel. Pourtant, d'un coup, la rivière coule sur ce sol. Elle arrose les plus belles plantes. Celles qui vont peut-être éclore ce mois-ci. Elle les nourrit. Leur donne un second souffle. Votre sol est abreuvé. De jolies plantes peuvent pousser. Et cette rivière irrigue pile la zone que vous chérissez. Celle qui se trouve au bas de votre ventre. Vous pouvez d'ailleurs placer vos mains dessus. Juste là, sous vos doigts, la rivière coule. Les graines sont arrosées. Et dans quelques jours, elles vont pousser. Je décide de m'accrocher à cette idée. Ma rivière rouge m'aide. Ma rivière rouge m'aide. C'est mon alliée. Elle est précieuse. Je prends une grande respiration. J'inspire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Je visualise cette rivière rouge. Et j'expire. Je vois cette rivière rouge tout le long de mon bas-ventre. Et j'expire. Elle irrigue chacune de mes cellules. J'inspire. J'expire. 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 J'inspire. J'expire. Et j'expire. Quand je me sens prête, je peux rouvrir mes yeux. J'espère que cette séance vous aura plu. La semaine prochaine, essayez celle autour de la période préovulatoire. Tout ce que vous vivez durant votre cycle est une étape précieuse. Changer votre regard sur ces différentes phases peut être magique. A très bientôt. Je vous envoie toutes mes belles-ondes. Sous-titrage Société Radio-Canada